Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation des commandes qui existent sur art.mc Pour ceux qui se posent la question, je suis dans la base de la Cavalskipo Parce que c'est ma faction, voilà Alors on commence tout de suite par les commandes les plus élémentaires Vous connaissez sûrement le slash fhome Qui vous permet de téléporter au home de votre faction Voilà, vous pouvez également faire slash fhome Nom d'une faction qui autorise les home Voilà, on attendait un instant C'est parti Si votre chef de faction vous autorise On retourne chez moi, ce sera plus sûr Si votre chef de faction vous autorise, vous pouvez faire slash fvolt Vous ouvrez un coffre virtuel à condition de l'avoir acheté Pour récupérer un volt, il faut taper slash getvolt Sachant que la commande vous coûte de l'or Si jamais vous voulez créer votre faction, c'est slash fcreate Nom de la faction Pour rejoindre une faction, vous tapez slash join nom de la faction Pour voir des informations sur une faction, il faut taper slash fwo ou slash fshow nom de la faction Essayons par exemple alliance Voilà, vous avez toutes les infos Une information très utile à connaître, c'est que vous pouvez taper une commande comme slash fwo ou avec juste le début de nom de la faction Essayons alliance Ça marche, j'ai tapé alll et le jeu a trouvé la seule faction qui commence par alll Dans ce slash fwo vous avez les alliés, les ennemis et tous les joueurs de la faction Sachant que sur les joueurs de la faction à chaque fois vous avez la dernière connexion, le power et la balance Donc le nombre d'or conservé sur le joueur ou sur l'under chest Malheureusement la balance est un peu buggée et si jamais le joueur est pas connecté, on peut pas savoir combien de sous il a Bon pourquoi pas Et vous voyez aussi sa place dans l'alliance Donc 2 étoiles c'est sous chef, 3 étoiles c'est chef 1 étoile c'est membre plus, 1 plus c'est membre normal et 1 moins c'est recrut Pour voir toutes les factions connectées c'est slash flist Dans ce cas là vous avez les joueurs connectés dans les factions avec la description land, pouvoir et pouvoir maximum Et si jamais vous faites slash flist 24 vous obtenez la 24ème liste des factions Sachant qu'il y en a 50 actuellement Pour vous déplacer au checkpoint de la faction vous faites slash fcheckpoint ou alors check p ou alors c'est point Ce qui me paraît plus facile Vous attendez 10 secondes sans bouger et vous y voilà A la place du nombre d'une faction vous pouvez utiliser le nom d'un joueur par exemple NITNT, je voudrais savoir dans quelle faction il est Slash flist Pour quitter une faction vous faites slash flist Que je ne ferai pas dans cette vidéo pour l'exemple Bon ensuite vous avez le slash f qui va au slash fhelp Vous avez un slash fhelp2 Qui vous donne toutes les informations et leur description en anglais Donc crate on a vu, où on a vu, tag ça permet de changer le nom de la faction Join on a vu, list on a vu, top ça permet de donner les factions les plus riches Mais je pense que ça ne marche pas sur ce serveur C'est bien ça Map, ça vous permet de voir à quoi ressemblent les claims C'est relativement pratique en couleur et tout Donc nous on est la cavalskipo mais on est à côté de Nicobard Donc on voit les claims de la cavalskipo, notre position et les claims des autres Ensuite pour les chefs de faction vous pouvez ban, unban, kick Voir les joueurs qu'on peut de power avec low power Envoyer vos coordonnées à la faction Je ne sais pas si ça marche ça Cohords Non, dommage Bon sinon vous utilisez soit un mode pour voir les coordonnées Soit vous faites f3 et vous avez vos coordonnées Petite info très utile qui n'est pas mentionnée nulle part Quand vous souhaitez faire une commande mais que vous ne savez pas sur quel joueur elle peut s'appliquer Vous pouvez taper comme slash f déinvite Et il vous dit vous pouvez désinviter cipo, nous, tous les joueurs qui ont reçu une invitation actuelle Donc ils sont susceptibles de rejoindre votre faction à n'importe quel moment Comme vous pouvez faire slash f kick Vous ne savez pas que vous pouvez kick Et bien il vous met les joueurs que vous pouvez kick Et en plus il est super sympa Il vous met les joueurs normaux en une couleur Les joueurs modérateurs en une autre Et les sous-chefs en rouge Et il vous suffit de cliquer pour désinviter quelqu'un Ou alors pour kick quelqu'un Ça, ça m'a l'air vraiment très intéressant Voilà, la vidéo touche à sa fin Si jamais vous voulez voir les autres commandes très utiles sur le serveur Qui sont les commandes MCMMO Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre écran Et sinon j'espère que la vidéo vous a plu et vous servira Sous-titrage Société Radio-Canada